Dans ses mémoires intitulées « Et moi, et moi, et moi » est paru le jeudi 16 novembre 2023 aux éditions Le Cherche Midi, Jacques Dutron se raconte comme jamais. Il y évoque notamment sa douloureuse expérience à l'armée. Est-ce parce qu'il a eu 80 ans cette année et qu'il a l'impression que la mort arrive ? Toujours est-il que Jacques Dutron se livre énormément en ce moment. Que ce soit à nos confrères du Parisien, à qui il a confié être à la bière sans alcool et avoir du mal à marcher ou à Audrey Crespo Mara dans l'émission 7 à 8, où il a évoqué les derniers mois de Johnny Hallyday, le chanteur semble particulièrement enverbe. Dans un entretien à Paris-Match, il est également revenu sur sa liaison avec Romy Schneider qu'il a rencontré sur le tournage de l'importance et d'aimé d'Andrzej Zulawski. Mais si y est-il véritablement dans « Et moi, et moi, et moi », ses mémoires paru le jeudi 16 novembre 2023 aux éditions Le Cherche Midi, que l'époux de François Zardy se dévoile encore plus largement. Jacques Dutron raconte sa naissance rocambolesque au fil des pages de son autobiographie, Jacques Dutron égrène bien sûr ses souvenirs. S'il a volontairement choisi de pas évoquer son fils, Thomas Dutron, il narre en revanche sa naissance rocambolesque, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un Paris occupé par les Allemands. Courir dans Paris en bravant le couvre-feu, sans laisser passer, ça aussi, je le déconseille. Mais mon père n'avait pas le choix, Madeleine, sa femme, était sur le point de m'infliger la vie. Il a filé demander de l'aide au commissariat le plus proche, il est tombé sur le commandantur, le seul bâtiment éclairé. Là, on lui a indiqué le poste de police qui a envoyé une estafette. J'ai donc été à deux doigts de naître dans un panier à salade. Finalement, j'ai attendu d'être à la clinique, près de la porte Champéret, pour pousser mon premier cri. Il était 5h20 du matin, écrit-il dans Et moi, et moi, et moi. Pourquoi Jacques Dutron a fait 15 jours de prison ? S'il explique avoir très tôt eu envie de faire de la musique, Jacques Dutron ne se voyait pas du tout en uniforme. Il a d'ailleurs cherché un moyen d'échapper au service militaire, mais n'y est, hélas pour lui, pas parvenu. Je me suis fait avoir, raconte-t-il avec humour, et je suis parti 18 mois. Et le chanteur de préciser, on m'a collé à des emplois bizarres, comme maître ouvrier aux transmissions, régulateur chiffreur et monteur en ligne. J'ai également été fourrier, le mec avec qui il faut absolument être bien quand tu es militaire. Tous les grands qui ne me revenaient pas, je leur filais des vestes avec des manches qui leur arrivaient au milieu des bras et des pantalons qui s'arrêtaient au mollet. Les petits, par contre, nageaient dans leur uniforme. S'il n'a son expérience sous les drapeaux avec dérision, il confie tout de même avoir tenté d'échapper à ses obligations. Un jour, je me suis fait la belle, explique-t-il. J'avais chopé un zona. L'infirmier m'a dit, tu n'as qu'à rentrer chez toi, il y a un trou là-bas sous les barblés du camp, puis un peu plus loin sur la gauche des taxis. J'ai donc suivi son conseil. Jacques Dutron raconte ensuite comment il a réussi à échapper à la police militaire et à regagner Paris en train, avant de changer Davis au bout de deux jours. Je ne voulais pas être un déserteur, justifie-t-il. Je suis revenu, j'ai fait quinze jours de prison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501